Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu voyage puisque je vais vous donner mes conseils et astuces pour organiser son voyage de A à Z donc en toute autonomie. Personnellement j'aime vraiment voyager et partir à la découverte d'une nouvelle culture, architecture, faune, flore et également gastronomie aussi puisque c'est quand même important. Je trouve ça particulièrement enrichissant et en fait à chaque fois que je pars en voyage j'organise tout moi-même. Et donc aujourd'hui j'avais envie de partager mes conseils pour organiser son voyage soi-même sans passer par une agence de voyage. Donc ça vous prendra un petit peu plus de temps c'est certain mais au final vous aurez un voyage qui sera assez sur mesure où vous ferez vraiment ce que vous, vous avez envie de faire uniquement. Vous vous rendrez dans les lieux que vous avez envie de voir et surtout ça vous reviendra moins cher qu'un voyage en agence de voyage. Et petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet les conseils et les astuces que je vais partager aujourd'hui me sont vraiment propres. Bien évidemment il existe d'autres fonctionnements, d'autres manières de faire mais après c'est vraiment à chacun d'organiser son voyage en fonction de ses besoins, de ses envies et puis de ses préférences. Alors j'ai décliné cette vidéo en 10 étapes nécessaires à l'organisation d'un voyage selon moi et je les ai classées par ordre chronologique. Donc on commence tout de suite. Alors la première chose à faire évidemment c'est de choisir la destination et ça n'est pas toujours chose aisée tant il y a de pays et d'endroits qui méritent d'être découverts sur terre. Donc pour ça je vous propose de vous poser plusieurs questions. Tout d'abord quel est le type de voyage que vous souhaitez faire ? Soit partir un petit peu à sac à dos en mode baroudeur, on découvre un petit peu le pays ou alors un voyage beaucoup plus farniente au bord de la plage pour un séjour tranquille et reposant. Le budget sera également déterminant puisqu'un voyage en Europe n'aura pas du tout le même coût qu'un voyage à l'autre bout du monde. Et il faut également veiller à la bonne période où partir. Par exemple on va peut-être éviter la saison des moussons, des tempêtes, des ouragans dans certains pays pour avoir une météo aussi belle que possible durant le séjour. Pour en savoir plus de ce côté là, il existe le site campartir.com qui vous permettra de connaître les bonnes saisons, la bonne période pour partir dans tel ou tel pays selon vos préférences et puis vos disponibilités aussi. Et pour ma part j'ai ce livre donc Où partir quand de Lonely Planet. Je l'avais reçu à Noël et c'est vraiment un très bel ouvrage. Les illustrations sont très bien sélectionnées et en fait il est organisé avec les différents mois de l'année et pour chaque mois on répertorie à l'intérieur les différents pays qui sont recommandés d'être visités selon la saison, la météo, l'affluence etc. Enfin c'est vraiment, il est très très bien conçu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Une fois que la destination est choisie, la deuxième étape c'est d'acheter son billet et essayer de trouver le meilleur prix. Donc commencez par réserver votre billet puisqu'il sera vraiment déterminant pour les dates de votre voyage. Alors le billet d'avion c'est souvent une dépense assez conséquente dans un budget total pour un voyage. Donc il faut essayer de trouver les meilleurs prix et pour ça j'utilise toujours des comparateurs de vol. Donc il en existe plusieurs. Pour ma part je privilégie Skyscanner et LilyGo puisque c'est là qu'à chaque fois je trouve les meilleurs deals. Et sinon vous pouvez vous rendre aussi directement sur les sites de compagnies aériennes. Parfois on se rend compte que les prix sont moins élevés quand on prend les billets directement sur le site de la compagnie. Donc après il faut passer un petit peu de temps, organiser un voyage soi-même. Je trouve que c'est une étape qui est vraiment très plaisante mais ça demande un petit peu de temps et d'investissement c'est sûr. Mais à la fin au final vous en serez totalement ravis. Si vos dates de voyage sont flexibles c'est encore mieux parce que parfois les tarifs varient considérablement d'une semaine à une autre. Je vous recommande aussi de partir en semaine plutôt que le week-end encore une fois si vous en avez la possibilité parce que les prix sont souvent bien plus intéressants à ce moment-là. Si jamais vous avez une ou plusieurs escales durant votre trajet, le prix du billet d'avion sera aussi moins conséquent. Donc après c'est à vous de voir si ça ne vous dérange pas de patienter quelques heures parfois dans un aéroport pour payer beaucoup moins cher ou alors vous préférez avoir un vol direct si jamais vous avez des enfants etc. Vraiment c'est en fonction de vos préférences. Aussi n'oubliez pas de supprimer les cookies de votre ordinateur qui gardent en mémoire les recherches que vous avez effectuées précédemment. Et en fait plus vous allez vous rendre sur un site, plus les tarifs seront susceptibles d'augmenter. Donc n'oubliez pas de les supprimer, c'est vraiment important. Autre astuce qui a déjà fonctionné pour moi, c'est d'acheter deux billets simples plutôt qu'un aller-retour. C'est à vérifier, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais de temps en temps ça vaut vraiment le coup. Et certains d'entre vous m'ont également demandé quel était le budget à accorder pour un billet d'avion. Et bien c'est très très variable selon la destination. Si jamais vous allez en Europe, en Asie ou bien encore en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique latine, les tarifs seront vraiment très différents. On m'a souvent demandé à quel moment programmer son voyage, réserver le billet d'avion etc. Et bien tout dépend de votre flexibilité. Si jamais vous avez des congés qui sont imposés, si vous pouvez les poser en dernière minute, c'est aussi assez dépendant de cela. Je pense que prendre les billets d'avion entre 3 à 6 mois à l'avance, c'est un délai plutôt correct. Après ça m'arrive de les prendre en dernière minute aussi, ou deux semaines à l'avance, c'est assez dépendant de la destination aussi. Et alors finalement, quel est le meilleur moment pour prendre son billet d'avion ? C'est la question qui revient très fréquemment. Alors la légende raconte que le mardi, entre 3 et 4 heures du matin, c'est là où les tarifs sont le plus intéressants. Écoutez, ça n'est pas toujours été vérifié de mon côté. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut éviter de réserver durant le week-end, puisque c'est là que l'affluence est la plus élevée. Et j'ai vraiment constaté une hausse des prix. Donc privilégiez plutôt en début de semaine, ou le mercredi ou le jeudi. On a la destination et le billet d'avion. Donc maintenant, il est temps de définir son itinéraire. Alors pour cela, moi je me sers bien souvent des guides. Donc il en existe plusieurs. J'ai une préférence pour ma part pour les guides du Routard et les guides Lonely Planet, donc je vous en ai pris quelques-uns que j'avais. Il y a des petits formats comme ça pour des week-ends, où là par exemple je suis allée à Marrakech récemment, donc j'avais pris un petit format. Les guides sont vraiment d'excellents conseils. Ils regroupent les lieux incontournables à voir sur place, les bonnes adresses pour se loger, se restaurer, prendre un verre. Il y a également des choses à éviter qui sont mentionnées en général dans ce type d'ouvrage. Et parfois on peut se retrouver un petit peu perdu tant il y a d'informations sur la destination qui est à dépouvrir. Et du coup, je trouve que c'est un bon condensé, un résumé des choses à voir tout simplement. Dans certains guides, on retrouve également des idées d'itinéraires et c'est plutôt appréciable. Ils spécifient également les formalités à connaître avant de se rendre dans un pays. Donc tout ce qui est papier à avoir en amont, les démarches à effectuer, les vaccins s'il y en a. Rendez-vous chez votre médecin pour avoir les informations nécessaires et faire les démarches si jamais il y en a. Une fois que vous avez un petit peu pris le temps de feuilleter votre guide ou de vous rendre également sur les blogs voyage, il y en a de nombreux sur internet qui sont très très riches en informations et très bien faits, eh bien je vous invite à sélectionner et à lister les villes, les endroits que vous avez envie de découvrir. Donc choisissez vraiment ce qui vous fait envie, ce qui suscite votre intérêt. Après, ça dépendra également du type de voyage que vous souhaitez faire. Plutôt culturel, plutôt farnienne, plutôt connecté à la nature. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on aime bien mixer un petit peu ces différents aspects. On crapaute en général pendant une bonne partie du voyage et ensuite on aime bien terminer par 3 jours de farnienne si jamais c'est une destination où la plage, la mer est présente. Encore une fois, c'est un voyage que vous créez de manière assez personnalisée, donc faites en fonction de ce que vous vous appréciez. Une fois que vous avez établi la liste des endroits à découvrir, identifiez-les sur une carte tout simplement. Alors soit version papier ou alors vous pouvez aussi vous rendre sur le site travelmap.fr qui est une carte en ligne. Ça va vous permettre de savoir un petit peu plus la distance qu'il y a entre différents endroits. Donc n'hésitez pas également à passer par Google Maps tout simplement pour savoir le nombre de kilomètres qu'il y a entre un point A et un point B. Ça vous permettra d'avoir une idée du temps nécessaire pour se rendre dans les différents lieux. Regardez également s'il s'agit de routes de montagne, etc. Puisqu'au niveau des limitations, ça peut tout à fait changer la donne. Le nombre de kilomètres ne suffit pas. Donc du coup, ensuite, vous pouvez ajuster l'itinéraire si besoin. Si vous vous êtes rendu compte que vous vouliez aller dans une ville après une autre et que c'est beaucoup trop loin, si vous devez faire un stop entre temps, dormir une nuit dans un logement, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment à faire. Lorsque vous allez établir votre itinéraire, n'hésitez pas à demander conseil à des proches ou à des connaissances qui se sont déjà rendues dans la destination choisie. Elles vous donneront toujours quelques petits conseils, des bonnes adresses aussi. C'est toujours bon à prendre. Sinon, vous pouvez aussi vous servir de l'application Maps.tr. Il n'y a aucune collab dans cette vidéo. C'est vraiment des applis, des sites que personnellement, j'aime bien utiliser. En fait, c'est une espèce de carte du monde qui regroupe les recommandations de différentes personnes. Donc que ça soit les lieux à voir, les logements, les bars, les restaurants, les activités à réaliser. Enfin vraiment, il y a plein 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 de choses. C'est assez complet. Et en fait, tout le monde peut compléter sa carte au fur et à mesure de ses voyages. Et si jamais vous voulez me retrouver sur l'appli, j'y suis sous le pseudo Les Bonheurs de Camille, tout simplement. Et donc je la complète au fur et à mesure avec mes bonnes adresses et mes recommandations. Et concernant la restauration, je ne peux que vous conseiller de manger local au maximum. Ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous serez encore plus imprégné par la culture. Et ça vous coûtera aussi moins cher, bien sûr, si jamais vous mangez un burger frites à l'autre bout du monde, forcément. On passe à la quatrième étape qui est de réserver le logement. Alors pour trouver un logement avec un bon rapport qualité-prix, je me rends toujours sur deux sites différents. Alors tout d'abord, Airbnb qui propose des logements entiers, que ça soit des appartements ou des maisons, ou alors des chambres privées au sein de la propriété des locaux. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Ça vous permet d'avoir un coût moins élevé pour le logement. Vous pourrez aussi vous faire à manger sur place. Bien souvent, il y a une cuisine à laquelle vous avez accès. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez profiter d'une réduction de 25 euros sur votre première réservation. En passant par mon lien, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Et il y a également Booking, par lequel je passe très régulièrement, qui propose des hôtels, des maisons d'hôtes, des auberges de jeunesse, des appartements, des maisons. Il y a vraiment un large choix. Et vous pouvez aussi trouver des tarifs très intéressants. Par contre, il va falloir faire une première sélection. Je vous recommande vivement d'utiliser les filtres qui sont proposés. Donc vous pouvez préciser le budget, la localisation dans la ville ou le village où vous allez aller, le type d'établissement, que ça soit une chambre ou alors un logement entier, la proximité avec la plage par exemple, la présence de piscine, de wifi, l'équipement également. Si vous voyagez avec des enfants, que vous souhaitez avoir un matériel particulier, vous pouvez aussi le préciser. Et choisissez également le logement en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous avez envie d'un moment de détente au bord de la piscine, et bien dans ce cas, la piscine sera importante. Si par contre, vous allez arriver très tard dans la soirée et partir tôt le lendemain parce que vous vadrouillez à droite à gauche, ça nous est déjà arrivé. Et bien dans ce cas, on prend un hôtel qui est correct, sans forcément des équipements incroyables puisqu'on ne va pas en profiter. Donc c'est dommage de payer pour ça. Une fois que vous aurez utilisé les filtres, la sélection de logements proposés sera plus réduite. Dans ce cas, je vous recommande de faire attention à la note globale qui est attribuée au logement et surtout aux commentaires laissés par les précédents clients. C'est super important. Souvent, ça vous aiguille un petit peu dans votre choix et ça vous permettra ensuite de vraiment choisir le meilleur logement à vos yeux, celui qui serait le plus susceptible de vous plaire. Ce référencement mérite vraiment d'être pris en compte. Ça évitera au maximum les mauvaises surprises. Lorsqu'on voyage, on privilégie les logements chez l'habitant. Pour en trouver, vous pouvez passer par Airbnb et par Booking. C'est tout à fait possible. Lorsqu'on est parti à Cuba au mois d'avril le dernier, on a réservé des casas sur Airbnb tout simplement et ça s'est très très bien passé. Ça vous permettra vraiment d'être au plus proche de la culture et de partager des bons moments avec les locaux. On se demande également quand réserver les logements. Alors là, il y a un petit peu deux écoles. Soit vous prenez le parti de tout réserver à l'avance parce que vous êtes un petit peu stressé et que vous aimez que tout soit bien organisé en amont. Et voilà, c'est un parti pris. Dans ce cas, vous pouvez vous y prendre quelques semaines, voire quelques mois en avance pour avoir le maximum de choix possible. C'est à vous de voir. Sinon, vous pouvez aussi réserver la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir même. C'est à vous de voir. Nous, c'est ce qu'on fait bien souvent quand on part en voyage. On réserve en fait simplement la première nuit pour avoir un point de chute. Si jamais on arrive tard, etc. C'est quand même un petit peu plus pratique. Et ensuite, on réserve la veille pour le lendemain en passant par les sites internet, comme je vous l'ai dit, Airbnb ou Booking ou alors directement en se rendant dans les logements. On aime bien parce que du coup, on se laisse un petit peu porter par notre voyage. Ça nous permet aussi de ne pas être trop fixé et avoir des obligations. Parce que si jamais on se rend dans un endroit et que finalement, en réalité, on se rend compte que ça ne nous plaît pas vraiment, eh bien, on peut prendre la voiture et aller ailleurs sans avoir l'obligation de dormir dans le lieu puisqu'il a été réservé. Et à l'inverse, si jamais on a un coup de cœur pour un lieu qu'on souhaite rester plus longtemps que prévu, eh bien, on peut changer tout ça. Du coup, on est plus flexible, on improvise et ça nous permet vraiment de voyager au gré de nos envies. Après, ça n'est pas possible partout. Il y a certains endroits où tout est booké. On passe à la cinquième étape, à savoir comment se déplacer sur place. Donc là, à nouveau, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous pouvez louer une voiture en passant par des sites qui sont fiables et sécurisés. Donc je vous recommande plutôt les compagnies, les grosses compagnies locales ou internationales. Ça, ça sera vraiment variable en fonction de la destination. Mais si vraiment vous vous réservez auprès d'une compagnie qui est assez connue, en principe, vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour ma part, j'aime beaucoup le concept de louer une voiture parce qu'on a une totale indépendance. On peut aller où on veut, quand on veut. Et d'ailleurs, avec l'application Google Maps, vous avez une fonctionnalité hors ligne. Donc il vous suffit de télécharger en amont, lorsque vous êtes chez vous par exemple, les cartes dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, sur place, si jamais vous n'avez pas Internet, vous pouvez tout à fait vous en servir quand même de GPS. Et c'est quand même bien pratique quand on se retrouve un petit peu perdu au fin fond de la cambrousse, qu'il n'y a pas de panneau, pas de personne pour demander la route. Franchement, ça nous a sauvé plus d'une fois. Sinon, vous pouvez également utiliser les transports en commun, que ça soit le bus, le métro selon la ville, et également le train, pourquoi pas. Ça vous reviendra bien moins cher que la location d'une voiture. Mais après, vous devrez suivre forcément les horaires qui sont définis. Vous pouvez également prendre des taxis pour des courtes durées, c'est plutôt bien. Négociez également le tarif selon l'endroit où vous êtes. Et quatrième étape, c'est le chauffeur privé. Suivant les pays, ça peut revenir au même prix que de louer une voiture une fois l'assurance touristique et l'essence incluse. Et l'avantage du chauffeur privé, c'est que bien souvent, il fait également guide. Donc ça vous permet d'en découvrir encore davantage sur la culture, sur les lieux qui sont à découvrir une fois sur place. Et ça n'est pas négligeable. Alors pour ça, il faut se renseigner sur les sites de mise en relation avec les chauffeurs. C'est souvent précisé dans les guides, que ça soit le guide du routeur, le Lonely Planet, où il en existe plein plein d'autres. Par exemple, nous pour Cuba, on était passé par yotelvocuba.com. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo dédiée à l'organisation de ce voyage que je vous mets juste là. On passe à la sixième étape qui est le transfert de l'aéroport au logement. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet parce que ça a interrogé certaines personnes. À nouveau, il y a plusieurs options. Vous pouvez tout d'abord faire appel à un taxi à la sortie de votre aéroport. Là par contre, je vous recommande de vous éloigner un tout petit peu de la sortie même de l'aéroport. Sinon, vous allez vous faire interpeller par tous les taxis qui seront présents à des prix en plus assez exorbitants. Donc éloignez-vous un tout petit peu et puis négociez un petit peu de ce côté-là. Si jamais vous avez une voiture de location, c'est encore mieux puisque vous avez votre voiture immédiatement et une liberté instantanée. Et autre possibilité, c'est de voir directement avec les personnes qui vous accueillent pour le premier logement s'il est possible de booker tout simplement le trajet en amont. Donc vous connaîtrez le prix, c'est un prix fixe à l'avance. Et comme ça, vous serez sûr d'avoir quelqu'un qui vous attend et qui vous emmènera directement à votre premier logement si jamais vous n'avez pas de voiture de location et qu'ensuite vous bougez en transport en commun par exemple ou en taxi. La septième étape concerne les activités à réaliser sur place. Alors c'est un point de vue très personnel mais pour ma part, je bannis totalement les excursions qui sont proposées par les hôtels parce que bien souvent, c'est très onéreux par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver ailleurs. C'est assez peu authentique, ça ne respecte pas forcément l'environnement et les locaux. Et c'est un petit peu attrape-touriste pour moi, on se retrouve dans des groupes comme ça. Enfin voilà, je ne suis pas forcément très adepte. Je respecte totalement le choix de certaines personnes qui aiment bien faire ce genre de choses. Mais il y a aussi d'autres manières de faire. Je peux vous conseiller de privilégier plutôt les réservations en passant par les locaux, par les petites structures que vous allez pouvoir découvrir une fois que vous serez sur place. Les prix seront beaucoup plus intéressants que ceux proposés par les hôtels par exemple. Et vous profiterez d'activités beaucoup plus authentiques en groupes vraiment restreints. Par exemple, quand on était au Costa Rica, on avait réservé une journée snorkeling. Donc on avait pris un petit bateau avec un local et je crois qu'il y avait 4 autres personnes avec nous. Et en fait, on est tombé par hasard sur des tortues de mer et des dauphins qui sont venus proche du bateau. Pas de nourriture avait été jetée. Enfin, il n'y avait vraiment rien pour les attirer. C'est simplement qu'en fait, ils étaient en train de faire leur chemin et ça a été un pur hasard. Et un moment mais tellement magique. C'est vraiment ce genre de moment qui laisse de très très beaux souvenirs. C'était inattendu et du coup, on en a encore plus profité plutôt que de partir en excursion, nager avec des dauphins qui sont en captivité. C'est très très beau de voyager mais il ne faut pas oublier de respecter l'environnement, les animaux, la population qui se trouve dans le lieu que l'on découvre. En principe, je ne réserve pas les activités avant de partir. Vous pouvez tout réserver une fois sur place ou alors pour deux ou trois jours après. Si vraiment c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde. Mais en vacances, personnellement, j'aime bien me laisser un petit peu porter. Ne pas forcément tout prévoir à l'heure près. Je veux dire, on le fait suffisamment dans la vie de tous les jours. Et voilà, en vacances, c'est un petit peu ma philosophie de vie. J'aime bien laisser la place aux imprévus. Et puis si jamais on n'a pas eu le temps ou la possibilité de faire telle ou telle chose, eh bien c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qui nous attend ailleurs. Et petite astuce aussi pour tout ce qui est activités, restaurants, bonnes adresses, etc. N'hésitez pas à vous rendre sur Instagram dans l'onglet localisation. Je m'en sers très régulièrement parce qu'en fait ça vous permet de voir exactement ce à quoi correspondent les choses que vous avez envie de découvrir. C'est tout à fait, ça reflète vraiment la réalité. Donc il y a parfois quelques petits filtres. Mais je veux dire, les publications viennent d'être réalisées, les photos viennent d'être prises en principe. Et vous pouvez bien évidemment vous servir du célèbre TripAdvisor pour les adresses de resto notamment, pour boire un verre, etc. C'est assez bien recommandé. Évidemment, vient la question du budget. On ne peut pas passer à côté. Alors là, ça dépend tout à fait de la destination dans laquelle vous allez vous rendre. Si vous partez en France à 4h de route de chez vous ou si vous partez à l'autre bout du monde, bien évidemment, le budget ne sera absolument pas similaire. En fait, ça dépend beaucoup du type de transport utilisé sur place. Pour les petits budgets, il faut peut-être privilégier ce qui est auberge de jeunesse et transport en commun. Pour les budgets plutôt moyens, vous pouvez louer une petite voiture et dormir dans des AirBnB. Et si jamais vous avez un budget bien plus conséquent, vous pouvez dormir à l'hôtel, louer une voiture 4x4, etc. Après, vous pouvez aussi mixer, c'est ce que nous, on fait. En tout cas, de notre côté, on a pu constater qu'un voyage en Asie sera moins onéreux qu'un voyage en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, par exemple. Pour prendre l'exemple de l'Asie, le billet d'avion sera assez coûteux. Par contre, au niveau de la nourriture et des logements, vous trouverez vraiment des tarifs super intéressants. Et à l'inverse, par exemple, en Amérique centrale, le billet d'avion sera moins élevé, mais la nourriture sera un petit peu plus chère. Donc quand on organise un voyage, il y a différents postes de dépense à prendre en compte. Tout d'abord, le billet d'avion, bien souvent, c'est ce qui va revenir le plus cher. Après, tout dépend de votre manière de voyager. Si jamais vous logez dans des hôtels un peu luxueux, etc., ça va peut-être inverser la donne. Ensuite, il y aura également le logement, les repas, les transports, les activités à réaliser sur place. Et puis si jamais vous faites un petit peu de shopping ou vous vous ramenez des souvenirs. Dans cette vidéo, je voulais également évoquer la question de la langue, puisque certaines personnes ont demandé comment faire pour voyager si jamais on ne parle pas anglais. Alors évidemment, ça sera un petit peu plus compliqué de vous faire comprendre et d'échanger avec les locaux et puis les personnes sur place. Mais rien n'est impossible, vous arriverez quand même à vous en sortir. Ça n'empêche pas de partir, on peut quand même un petit peu se faire comprendre en parlant avec les mains, en utilisant également des applications de traduction vocale. En fait, vous dictez une phrase dans une langue pour entendre son équivalent dans la langue du pays. C'est bien pratique si jamais vous ne parlez absolument pas anglais. Après, je vous recommande quand même d'apprendre quelques mots, vraiment le minimum syndical, on va dire, pour vous rendre dans le pays, à savoir les formules de politesse, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Voilà, ce genre de choses, c'est quand même toujours bien pratique de les connaître. Et la dernière étape concerne les bagages. Alors je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, puisque j'ai réalisé deux vidéos sur cette thématique sur ma chaîne. Donc une vidéo astuce pour préparer sa valise que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Et récemment, j'ai également réalisé une vidéo au sujet du bagage à sac à dos, quand on part à sac à dos, avec aussi mes conseils et astuces. Donc pareil, elle sera également dans le petit i. Et je conclue cette vidéo avec les avantages et les inconvénients d'organiser soi-même son voyage de A à Z. Donc pour moi, il n'y a quasiment que des avantages. Tout d'abord, vous aurez une très très grande liberté et une indépendance, parce que vous allez vraiment avoir un voyage qui sera personnalisé. Vous ferez ce que vous, vous avez envie de faire uniquement. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Vous allez vraiment être maître de vos choix. Vous n'aurez pas à suivre telle ou telle personne et avoir un certain nombre de contraintes. Et en plus de ça, le coût global sera moins élevé que si jamais vous passez par une agence. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater. Et le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que ça demande du temps et de l'investissement. Mais je trouve que ça fait aussi partie un petit peu de toute cette aventure. Les préparatifs, rechercher, etc. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà pour tout ça. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez complète. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et si jamais vous partez en voyage prochainement, profitez au maximum de ces beaux moments. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada